Votre bénéfice non agricole, quasiment, que vous envoyez à sa pratique. Oui, d'abord je vais commencer par le problème de changement climatique. Je pense que ça sera un apport supplémentaire pour les animaux à une période où tout est sec, alors que lui il résiste pour l'instant à la sécheresse. Et que c'est intéressant dans nos régions de développer ce genre d'alimentation pour les troupeaux, parce qu'on a des petits troupeaux aussi. On ne va pas s'amuser à faire ça pour mille brebis, c'est sûr, ce n'est pas gérable. Mais pour des troupeaux jusqu'à 100 brebis, il me semble que c'est assez accessible à tout le monde de planter des muriers et de les utiliser pour la feuille. Après, j'aimerais bien qu'on parle toujours du tourisme, mais je pense que ça, ça devrait rentrer justement dans l'accueil du tourisme, parce que tous les gens qui viennent au village sont émerveillés par ces muriers. Toutes les photos qu'on voit sont harmonisées par un murier, parce que la feuille est très belle à l'automne, les couleurs sont variables et tout ça. Et au niveau du Parc national, il me semble que ça serait bien que ça soit pris en compte par le Parc national, justement, pour l'image des Cévennes et le passé qu'il y a eu sur ce territoire, pour le Verrassoin, de le conserver. qui n'est pas que, comme on a l'habitude de dire aux touristes, dans le temps, il se faisait, toujours montrer le passé, jamais le futur. C'est dommage de ne pas penser au futur, sur le murier. C'est dommage de ne pas penser au futur, sur le 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 futur. Merci. Merci.